Vous savez, mesdames et messieurs, est placée sous l'égide de l'Union des déportés d'Auchy, c'est du mémorial de la Shoah, avec le CERCI, Musée Mémorial des Enfants du Belgique, avec la Commission du Souvenir du Conseil Représentatif des Institutions Juives de France et avec l'Association des Prices et Villes des Déportés Juiteux. Cette cérémonie est placée sous le haut patronage de madame Geneviève Cariosset, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. Mesdames et messieurs, j'appelle monsieur Michel Masson, maire de Beaune-la-Rolande, il va bien vouloir nous rejoindre. Ah bon, je ne peux pas sortir, il y a les caméras de côté. Madame la sous-préfète, madame la vice-prévidente du Conseil Régional du Centre, monsieur le représentant du Conseil Départemental, monsieur le représentant de la mairie d'Orléans, monsieur le représentant de la mairie de Vitilliers, monsieur le directeur du mémorial de la Shoah, monsieur le président du Souvenir français, monsieur Serge Pertfel et son épouse, madame Klein, responsable régionale du CRIF, madame Hélène Mouchardzet, fondatrice du CERCIL, madame la directrice du CERCIL, madame la directrice adjointe de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, et bien sûr, Olivier Lallieu se vit aux ouvrières de ces événements, qui oeuvrent toujours dans la perfection. Mesdames, messieurs les maires, les conseillers musicaux, chers concitoyens. C'est avec beaucoup d'émotion que je commence cette lecture, parce qu'effectivement, l'histoire n'a pas épargné Baudela-Rolande. Après les aléas de la Grande Guerre de Cent Ans avec les Anglais, il y a une semaine où nous étions à Orléans pour mémorer les fêtes de Jeanne d'Arc, en 1870, ici même, la défaite de l'armée de la Loire, face aux Prussiens qui étaient mieux équipés et mieux organisés, cette défaite aura des conséquences sur l'avenir de notre pays. Ensuite, 1914-1918, comme dans toutes les communes de France, bon nombre de nos enfants ont disparu dans les tranchées, et que dire des nombreux mutilés et blessés qui sont revenus dans leur famille. Enfin, le pire pour Baudela-Rolande, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. La création d'un camp qui était derrière nous, pas derrière moi plus exactement, et devant nous, qui initialement avait été conçu pour abriter des soldats allemands, pisonniers de guerre. Or, des soldats allemands, il y en a eu, mais eux, ils gardaient les prisonniers de l'armée française, qui avaient été balayés par les forces ennemies. Après l'évacuation des soldats français du camp, un funeste camp vers l'Allemagne, vers la Coupa, un funeste destin se préparait. C'est à ce moment-là que le camp de Baud, comme celui de Piquilliers, se sont transformés en une antichambre de la mort pour des milliers de personnes qui n'avaient qu'un seul tort, à savoir de pratiquer une religion. Après le billet vert, l'arabe du Véldivre et de nombreuses arrestations, le camp se remplissait en attendant la mise en place des convois de la mort. Au départ, les familles des premiers internés pouvaient avoir des visites, de part et d'autre débarbelés. Certains avaient même des sorties pour travailler en ferme. C'est ainsi que la famille Binder rencontrait, chez mon arrière-grand-père, qui habitait quelques maisons plus loin, en face du camp, Madame Binder et ses quatre filles, Sarah, Lina, Madeleine et Jacqueline, sont souvent venues à Beaune, mais un jour, elles ont été arrêtées et nous n'avons plus jamais eu de nouvelles de cette famille.